Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous sommes le 15 octobre 2021, il est midi alors je vous parle et comme d'habitude on va faire un petit plan sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les crypto avec le plus fort potentiel explosif. Allez on débute directement cette vidéo avec le rappel, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, que les likes sont fortement appréciés, que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance et en passant par ces liens vous avez moins 10% lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Je vous rappelle également qu'il y a un giveaway sur le Twitter pour les 20 000 abonnés YouTube, 20 nirs en giveaway qui vont tomber donc à peu près 150 euros à plusieurs personnes dans le chat, il suffit de herter le post sur Twitter et de mettre votre adresse nir en commentaire. Et puis également de me rejoindre, de rejoindre le compte Calistas NFT, les nouveaux NFT je vous le rappelle qui arrivent, j'espère que ça va vous plaire bien entendu, soutenez le projet, je compte sur vous bien entendu comme d'habitude. Petite annonce également qui va tomber, je vous rappelle que, enfin je vous rappelle, vous ne le savez peut-être pas sur YouTube, mais on va avoir la chance de faire un Ask Me Anything avec un représentant de REF Finance qui utilise également le protocole nir. Donc ça c'est assez exceptionnel en général, on n'a pas des personnes expertes comme ça sur la chaîne ou de manière générale sur internet, on va pouvoir lui poser en fait toutes les questions que l'on souhaite sur le sujet de la blockchain, de la défi, sur nir protocole, sur la blockchain, etc. Donc si vous voulez participer, ça sera sur Twitch le mercredi 20 octobre à partir de 20h30, il y aura 30 nirs à gagner lors de ce live, donc pour participer au giveaway une nouvelle fois, donc là on vous gâte en ce moment, ça fait des nirs qui tombent, je peux vous assurer, c'est assez simple, vous hertez le tweet en question, voilà celui-là, et vous mettez en commentaire une question, une ou deux questions sur nir, sur REF Finance, sur la blockchain, voilà vous me posez une question qui vous qui vous tient à coeur sur nir protocole, et puis vous mettez bien entendu votre adresse nir, le point nir, uniquement les adresses en point nir, je vous le rappelle, donc vous allez sur, je vais vous mettre d'ailleurs le lien peut-être, vous voyez le lien qui est juste là, c'est exactement le même lien, vous créez votre adresse si ce n'est pas déjà fait, et puis une fois que vous avez créé votre adresse, donc vous cliquez, paf, bien entendu vous enregistrez vos 12 mots, ne pas perdre, sinon vous perdez l'accès à votre wallet nir, ça va vous permettre, c'est sur cette adresse qu'on va vous transmettre en fait les giveaways, si vous gagnez. Donc je compte sur vous bien entendu, Didier c'est un expert du domaine, on n'a pas souvent accès à ce type de personnes qui nous répondent en live, en direct sur Twitch, en général c'est assez privé, la blockchain etc, on n'a pas vraiment des experts sur le sujet, donc si vous voulez participer, vous mettez votre commentaire, votre question en commentaire, vous mettez votre adresse nir, et puis c'est parti, on y va, je compte sur vous, je compte sur votre présence bien entendu mercredi, mercredi prochain, 20 octobre à 20h30, n'oubliez pas de participer, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on débute directement la vidéo du jour avec, comme d'habitude, le bitcoin, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, faites bien entendu attention à votre argent, le bitcoin. On était arrivé sur ce niveau, donc on était dans une sorte de range, je vous avais donné l'information suivante, c'est cassure des 53 800$ signal de vente, c'est cassure du haut de range à 57 470$ signal d'achat, pour le moment, vous le voyez, cassure confirmée du haut de range, pump, on va chercher les 60 000$, donc là, analyse validée bien entendu, je vous rappelle que là, on n'est pas encore à la TH, la TH, c'est les 65 000$, vous le voyez, tac, si on prend les mèches, c'est vraiment les 65 000$. Pour le moment, on est quand même bien parti pour atteindre l'objectif, même si ça nous fait des pumps, ce qu'on appelle des pumps, consolidation, pump, consolidation, pump, et ainsi de suite. Donc pour le moment, pas de signal de vente sur le bitcoin, on est toujours aussi, on est parti, on a l'impression qu'on est parti vraiment en nouveau bullrun, et que finalement, à chaque fois, on va chercher des plus hauts, donc c'est plutôt positif pour le bitcoin, malentendu, mais malheureusement, vous le voyez, sur les altcoins, de manière générale, la bitcoin dominance est telle qu'on a des altcoins, grosso modo, qui sont quand même dans le rouge, même s'il y a quelques altcoins qui se démarquent, on va faire justement le point lorsqu'on va analyser votre top 8 des crypto-monnaies. Pour le moment, quand même, il faut également le dire, on est toujours aussi en suivant une ligne de tendance haussière, vous le voyez, là, on a rebondi, enfin, on a cassé le haut de range, pull back, on a hésité à réintégrer le range, c'est ce qu'on voyait hier sur Twitch lors du trading en direct, et l'analyse technique en direct, je vous le rappelle, tous les soirs sur Twitch, à partir de 20h, 20h30, donc la caisse sur pull back, on a redécollé, finalement, on a fait le choix de redécoller pour aller chercher l'objectif qui était à 60 000$, et qui correspond également, vous voyez, à une résistance que l'on suit, une résistance en vue semaine. Donc pour le moment, on bute sur la résistance, mais si on était amené à la casser, effectivement, on pourrait aller chercher l'ATH, voire encore un nouveau plus haut. Donc pour le moment, pas de signaux de vente, on voit également que potentiellement, on pourrait très bien rebondir sur les 60 000$ pour aller à nouveau rechercher la ligne de tendance haussière à peu près à 57 000$, 58 000$, tout simplement, le seuil psychologique, et que potentiellement, si on devait casser la ligne de tendance haussière, je vous le rappelle, ce serait un gros signal de vente pour potentiellement repartir à la baisse. Attention, pour le moment, effectivement, ça fait cassure, on bute sur les 60 000$, on hésite à repartir pour aller chercher l'ATH, potentiellement, on pourrait effectivement rebondir, pour aller chercher la ligne de tendance à 58 000$, et pour mieux rebondir, tout simplement. Bon, bien entendu, il ne faut pas être non plus résultat-orienté, être trop bullish, il faut quand même surveiller la ligne de tendance que je viens de vous donner, pour ne pas non plus fermer les yeux et croire absolument que ça y est, on est reparti en bullrun, il y a quand même le risque, bien entendu, qu'on casse la ligne de tendance, et qu'on reparte à la baisse, ce n'est pas à négliger, vous voyez quand même, globalement, au niveau des indicateurs, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc il n'y a pas de signal de vente. Au niveau des bandes de Bollinger, on est également en rebond sur moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, donc pas de signal de vente. En vue journée, on voit qu'on est vraiment sur achat, on est vraiment au-dessus, on rebondit en fait sur la moyenne mobile 9 périodes, donc pour le moment, c'est la moyenne mobile 9 périodes en vue journée qui soutient le cours, étant que finalement, on ne l'a pas cassé, et vous voyez, elle correspond également à ce niveau, 56 000 dollars, pour le moment, c'est à peu près les 56 000 dollars qu'il faudrait, à mon avis, ne pas casser, vous voyez. Donc on a déjà un niveau à 58 000 dollars environ, 57 340 dollars qu'il ne faudrait pas casser, ainsi que le niveau, effectivement, à 56 000 dollars qui correspond à la moyenne mobile 9 périodes en vue journée. Tant qu'on ne casse pas ces deux niveaux, j'ai envie de vous dire, on fait des pump and drop, on monte tout doucement en escalier, il n'y a pas de soucis particuliers sur le bitcoin. Allez, on va passer à votre top 8 des altcoins. En parlant du top 8 des altcoins, il y avait pas mal de crypto que j'ai mis en crypto-pépites ce matin sur Twitter, tout simplement, alors on va faire le point également. Je vais vous mettre sur le côté, comme d'habitude, les crypto-pépites du jour, ainsi que, sur la gauche, les graphiques du top 8 crypto-monnaie. Comme ça, on est bon, on voit tout. Donc, Ethereum, je vous l'ai mis en crypto-pépites potentiels, 6 cassures des 3 950 dollars. Donc, pourquoi je vous l'ai mis en crypto-pépites potentiels ? Parce que, je vous le rappelle une nouvelle fois, on vous le rappelle pratiquement tous les jours en ce moment, mais c'est important, il ne faut pas oublier la vue weekly, voire la vue journée. Vous voyez, on s'approche dangereusement la ligne de coût de la tasse à vacances. 6 cassures confirmées de ce niveau, excellent signal d'achat pour pump, et pour aller chercher l'objectif de la tasse. Donc, potentiellement, on pourrait s'envoler sur Ethereum. C'est une figure chartiste en vue semaine, je vous le rappelle, la ligne de coût est à 3 952 dollars. Donc, 6 cassures confirmées de ce niveau, et on ne repasse pas en dessous du niveau, signal d'achat important pour pump. Voilà, donc vous êtes prévenus, ça fait plusieurs jours que je vous le répète, on y arrive, tout doucement, mais sûrement. Vous voyez, pour le moment, cassure, consolidation pour le moment en vue journée. Déjà, on a cassé le dernier plus haut que je vous avais donné lors de la dernière vidéo. Excusez-moi, je vais enlever les notifications parce que, sinon on va être embêté. Voilà. Donc, vous voyez, je vous avais donné l'information suivante hier. 6 cassures du haut de range, ici, à 3 610 dollars, signal d'achat. Pouf, il a pump. Il a été cherché un nouveau niveau de résistance que vous voyez sur le côté ici. C'est à peu près la zone des 3 800 dollars. Là, on casse. On bute sur la zone, sur la résistance qui est située en vue 4 heures à 3 823 dollars pour être précis. On tente une cassure du bas de range que l'on suivait en vue 1 heure. Mais à mon avis, ce n'est pas encore tout à fait confirmé, la cassure. Il faudrait prendre le dernier plus bas en vue 1 heure. Pour le moment, on fait une sorte d'épaule-tête. Attention à une éventuelle épaules-tête-épaule. 6 cassures confirmées des 3 823 dollars, signal d'achat. 6 cassures confirmées du bas de range à 3 750 dollars. Par signal de vente sur Ethereum. Maintenant, pour ceux qui sont en long terme, il n'y a pas de soucis particuliers. Là, je vous fais une analyse en vue 1 heure. Potentiellement, si ça casse, ça pourrait retomber sur le support d'après à moins 3%. Et si ça casse le dernier plus haut, ça pourrait aller chercher la résistance d'après à 3 850. Donc, plus 1%, voire la ligne de coût de la tasse avec Hans à 3 952 dollars. Donc voilà, les deux possibilités pour dans les heures à venir. Si pour ceux qui veulent faire de l'utreding à tradé, vous tracez la ligne de tendance baissière. Vous prenez les deux derniers plus hauts. 6 cassures confirmées déjà des 3 780 dollars. Ce serait potentiellement un signal d'achat pour aller rechercher le haut de range, voire le casser. Et pourquoi pas aller chercher la ligne de coût de la tasse avec Hans. Ok. Ensuite. Donc, potentiellement, si on casse le bas de range, on pourrait aller chercher à nouveau la ligne de tendance haussière à peu près à 3 630 dollars. Ça n'invaliderait pas pour autant ce que l'on suit en vue journée. C'est-à-dire, potentiellement, la recherche de la ligne de coût de la tasse avec Hans. Voilà. Sur NIR. NIR protocole. Hier, il a fait, il a surperformé. Hier, je vous le rappelle, le NIR protocole, il a pris à peu près 10% dans la journée. Alors que, globalement, tout était globalement baissier. Alors, je vais enlever Emaribon, parce que là, ça commence à être un peu brouillon. Et on va regarder en vue journée. Tac. Voilà. Comme ça, on est bon. Et on a vraiment l'information sur le NIR. On était dans un triangle descendant qu'on a failli casser. Et je vous avais donné l'information suivante. Il y a des fortes probabilités qu'on soit rentré en range sur le NIR entre le niveau des 8,278 haut de range, bas de range, à 6,415. Ici. Milieu de range, à peu près, situé à 7,24. Voilà. Effectivement, on voit qu'hier, si on zoome un petit peu, on a fait un double bottom. Je vous avais averti de cette information. Je vous avais dit que si on cassait la ligne de coût du double bottom à 7,288 signal d'achat, on a cassé. On a réintégré le range. On a même cassé le haut de range à 7,61. Donc, signal d'achat, deuxième signal d'achat. Donc, on a eu deux signaux d'achat. Un premier ici, un deuxième là. Et on a pris, vous le voyez, lors de la cassure, 14% en une journée. Là, on voit que, grosso modo, on a cassé le haut de range que l'on suivait en vue 4 heures. On a été chercher le gros niveau de résistance du haut de range que l'on suit par contre en vue journée. Qu'on a rebondi tout pile sur le niveau. Allez voir la vidéo d'hier, je ne l'ai pas bougé. Il a rebondi tout pile sur le niveau qui était espéré, l'objectif. On a fait une fausse cassure de la ligne de tendance baissière, donc du triangle. Fausse cassure. Réintégration du triangle. Et là, on a rebondi. Donc, fausse cassure du triangle. On va chercher le haut de range que l'on suivait, que je vous avais donné en vue jour, à peu près à 8,29. On rebondit à la baisse et on va chercher, finalement, l'objectif qui correspond à la ligne de tendance haussière du triangle, ainsi qu'au dernier plus haut du range que l'on suivait en vue 1h. Donc, pour le moment, ça respecte les tracés chartistes. Tac. Donc, potentiellement, on pourrait rebondir, effectivement, au niveau des 7,6. Potentiellement, ce serait un bon niveau d'entrée sur le NIR protocole. Tac. Cassure. Pouf, on pump. On va chercher le niveau. On va prendre un peu de recul, quand même, en vue 4h. Pour le moment, on a réintégré le triangle. Potentiellement, effectivement, les 7,6, ça serait un rebond en bas de triangle, pour potentiellement repartir, aller chercher la résistance, voire le haut de range. Donc, on résume sur NIR protocole, en vue journée. Tout simplement. Tac. Tac. Rebond en haut de range, signal de vente. Rebond sur un support important, ainsi que la ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Tac. Donc, potentiellement, les 7,6, ça serait un bon niveau d'achat. Pas un conseil d'investissement, bien entendu. Sur rebond confirmé. Pour aller rechercher à nouveau les 8,29. Tenter une nouvelle fois la cassure de ce haut de range pour potentiellement pump. Voilà. On le répète. Par contre, si cassure des 7,6, potentiellement, ça voudrait dire qu'on va chercher le niveau d'après à 7,24. Si cassure des 7,24, on va chercher le bas de range à 6,4. Voilà. Donc, je pense qu'on est complet sur le NIR protocole. Comme il faut le dire, sur le NIR protocole, on voit qu'on commence, au niveau des bandes de Bollinger, à rétrécir. On commence vraiment à latéraliser. On est vraiment dans ce range. Si cassure du haut de range, signal d'achat. Gros signal d'achat. Si cassure du bas de range, gros signal de vente. Pour le moment, on s'amuse entre le haut et le bas de range sur le NIR protocole. NIR protocole que je vous ai d'ailleurs mis en cryptopébit potentiel à 8,284. Si cassure confirmée, finalement, du haut de range. Sur Matic. Matic, ce matin, je vous l'ai mis en premier. Pour moi, il était parti. Il était parti avec le niveau à 1,351. Haut de range, ici également. Vous voyez, c'est un peu pareil que sur NIR, sauf que lui, il a confirmé la cassure du haut de range. Donc, gros signal d'achat. Et vous le voyez, on en avait parlé lors de la vidéo d'hier. Si cassure du haut de range, ça correspond également à une cassure du triangle symétrique par le haut. Cassure du haut de range, cassure du triangle, signal d'achat en pump. Voilà. Donc ça, l'information a été donnée également hier. Vous le voyez, il n'a pas cherché midi à 14 heures, le Matic. Il a explosé suite à la cassure du haut de range et du niveau ici à 1,35. Je pense également qu'hier, je vous avais donné l'information suivante sur Matic. Je vous avais dit, ouais, cassure pull back, potentiellement, il y a une opportunité de rentrer en position à 1,246 sur le Matic pour potentiellement, parce que cassure du haut de range, cassure d'un double bottom, cassure pull back, on va, on pump ensuite pour aller chercher le haut de triangle. Et je vous avais sûrement donné l'info suivante également, c'est cassure des 1,35, gros signal d'achat sur le Matic. Donc là, potentiellement, pour ceux qui sont en position, on pourrait aller chercher les résistances d'après. Donc vous les avez sur le côté. Première résistance, vous le voyez, pour le moment, on a rebondi sur les 1,623. Si on casse le niveau, potentiellement, on pourrait aller chercher le haut de triangle à 1,741, voire le dernier plus haut à 1,8. Ce serait l'objectif final sur le Matic. Ce ne serait pas l'ATH, ce serait l'objectif du triangle. Parce que je vois qu'il y a encore des plus hauts derrière. En vue, semaine. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en position, c'est assez risqué de rentrer maintenant. Il fallait rentrer déjà hier. Le ADA. Le ADA, on voit qu'également, le ADA, c'est un peu comme le NIR, il est en train de contracter, contracter, il fait une sorte de triangle de consolidation, de contraction. Donc à un moment donné, c'est un peu pareil. Il risque de péter, le ADA, dès qu'il va sortir du range. Donc, bas de range sur le ADA à 2,038. Haut de range à 2,329. Sikassure du haut de range, signal d'achat. Sikassure du bas de range, signal de vente. En vue journée, en vue 4 heures, pardon. Je vous avais donné l'information suivante. Sikassure de la ligne de tendance baissière, signal d'achat. On peut aller chercher la ligne de tendance baissière, baissière suivante. C'est ce qu'il a fait. Il a été chercher la résistance que vous voyez ici à 1,2. Pour le moment, on fait un double top. On casse la ligne de coup, on droppe. On va chercher la résistance d'après à 2,135. Objectif de cours. Sikassure de 2,2. Si on casse pas ce niveau, potentiellement, on pourrait rebondir pour aller rechercher à nouveau la ligne de tendance baissière, ainsi que le dernier plus haut, à 2,2. Sikassure des 2,2, on va chercher le haut de range, en toute logique, à 2,33. Sikassure par contre du support à 2,134. L'objectif d'après, c'est les 2,089, voire le bas de range, tout à fait en bas, à 2,036 sur ADA Cardano. Donc vraiment, on est en latéralisation sur ADA. Vous le voyez, on s'amuse entre le haut et le bas de range. Et tant qu'on n'est pas sorti du range, on peut s'amuser en rebondissant, effectivement, au milieu de range, pour aller chercher le bas de range. Et des fois, on casse le milieu de range pour aller chercher le haut de range. Si on casse le haut de range, signal d'achat, pas de range, signal de vente. Voilà. Sur ADA Cardano, je pense qu'on est complet. On va pouvoir passer à la crypto suivante. Le VET, que je vous ai mis... Non, je ne vous l'ai pas mis en crypto pépite ce matin. Je pensais l'avoir mis, mais non. Il nous fait également, je vous le rappelle, sur le VET, une sorte de tasse avec ANS, Sikassure confirmée de la ligne de coût. Gros signal d'achat sur le VET. Pour le moment, c'est un peu comme était Rome. Ce n'est peut-être pas pour dans la journée, mais à surveiller dans les jours à venir quand même. On s'approche du niveau important. Vous le voyez, le niveau important, il y a de fortes chances que ce soit celui-là. 0,119. Je vous en ai déjà parlé hier, de ce niveau. Pour le moment, il n'a pas cassé de manière confirmée. Peut-être qu'il faudrait également prendre les 0,122, dernier plus haut, en vue 4 heures. Donc, Sikassure de ce niveau, gros signal d'achat sur le Vechain. Pour le moment, on n'y est pas. Vous voyez, on rebondit sur le haut de range pour aller rechercher le bas de range, situé à 0,109. Voir un peu plus bas, un dernier plus bas ici, plutôt à 0,1065. Potentiellement, rebond en bas de range pour aller rechercher à nouveau le haut de range. Sikassure du haut de range, signal d'achat. Ça voudrait dire qu'on confirme la cassure de la tasse avec Hans, la ligne de coup de la tasse avec Hans à 0,122. Pour le moment, on va chercher le bas de range à 0,106. Voilà. Vous avez des informations sur Ada Cardano. Ce sont les deux niveaux à surveiller, surtout la ligne de coup, effectivement, à 0,122. Le BNB. Le BNB, il avait pump hier. Pour ceux qui n'étaient pas rentrés sur BNB, c'était déjà ce que je vous disais un peu tard. Parce que là, le BNB avait explosé suite à l'annonce de Binance qui avait dit qu'il levait des fonds pour un milliard de dollars sur les tokens NFT, etc. Donc, effectivement, le cours a explosé. Il a rebondi. Il a réintégré le range. Il a explosé. Il a cassé le haut de range. Il a encore explosé. Là, vous le voyez, on est en train de tout doucement, mais sûrement, retomber. On va chercher, finalement, l'objectif, à mon avis, à 0,442. Maintenant, il pourrait rebondir sur chaque niveau de support, mais effectivement, sur une mobile 20 période en vue 4 heures, potentiellement à 0,454. Donc, 0,454 et 0,442, ce sont les deux niveaux à surveiller, selon moi, sur le BNB. Pour potentiellement acheter by the deep, quoi. Pour rentrer en position, ce ne serait pas une mauvaise idée, les 0,454. Maintenant, il ne faut pas que ça casse les niveaux, sinon on va retomber un peu plus bas, effectivement. Finalement, ce serait plutôt les 0,442, peut-être le meilleur niveau d'entrée, selon moi. Effectivement, et après, s'il retombe en dessous des 0,442, ça voudrait dire qu'on recasse un niveau de support important et on réintègre le range, donc signal de vente, potentiellement, pour ceux qui sont en court terme, bien entendu. EGLD. EGLD, on suit toujours un canal ascendant. Pour le moment, il n'y a pas de problématique particulière. On voit qu'on tente une cassure de bas de canal, donc signal de vente. On aurait pu penser hier qu'il y avait rebond en bas de canal pour aller chercher le milieu de canal, ainsi que le niveau potentiellement à 270 dollars. Pour le moment, on voit qu'il y a eu cassure de ligne de tendance haussière en vue nord, donc signal de vente. Ici, tac, tac, cassure, pullback. Et là, on fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas également. Pour le moment, il n'y a pas de... C'est un peu chiant. Voilà, c'est un peu chiant sur le EGLD. En vue, maintenant, une heure, on voit qu'on suit également une sorte de drapeau. On fait une sorte de drapeau, donc figure de continuation haussière à la cassure confirmée de la résistance. Potentiellement, si on casse de manière confirmée le dernier plus haut, situé à... J'ai envie de vous donner un niveau précis, donc je réfléchis là. Peut-être ici, hein. C'est un peu compliqué, ça vous tracez votre drapeau, enfin le canal descendant chez vous. Potentiellement, effectivement, je pense que c'est les 241 dollars, le niveau important ici. Mais à vous de tracer votre canal descendant, si vous voulez rentrer sur le EGLD en longue. Maintenant, attention, quand même. On voit qu'il tente une cassure, quand même, du canal ascendant par le bas, donc ce serait potentiellement un signal de vente. Attention à cette possibilité, du coup, je ne sais plus trop comment le tracer, est-ce qu'il faut prendre la mèche ou pas. Je serais tenté de dire que oui, mais je vois également que, en fait, on est en train de mècher, donc du coup, il y a une force acheteuse. En fait, ils ne veulent pas laisser le cours tomber, casser le canal vers le bas, vous le voyez pour le moment. Tout le monde achète, pouf, et on réintègre le canal. Donc, peut-être que le canal est finalement bien tracé. Donc, attention, quand même, à ne pas casser le dernier plus bas sur EGLD, ainsi que le bas de canal, situé à peu près à 238 dollars. Donc, si cassure des 238 dollars, plutôt un signal de vente. Si cassure, par contre, des 241, 242 dollars, ce serait plutôt un signal d'achat sur EGLD. Ça correspondrait, finalement, à un rebond bas de canal pour aller chercher le dernier plus haut, à peu près à 248,5, voire ici les 249,7. Par contre, si on casse le bas de canal, ainsi que le dernier plus bas, vous le voyez à 238, donc le dernier plus bas qui se situe ici, tac, ce serait plutôt un signal de vente. Pour le moment, on voit quand même qu'on a une force acheteuse et que, potentiellement, on pourrait repartir à la hausse sur EGLD. Le Solana, en tous les cas, l'espoir est encore permis, le Solana que je vous ai mis ce matin en crypto-pépite potentiel, à 15,4. Donc, il était 6h du matin, donc, effectivement, on était au bon moment. 6h, 7h, cassure, pullback, pump. Donc là, analyse quand même validée. Plus 8% quand même en une matinée, en moins de 4h, pas mal, pas mal, pas mal. Vous avez eu l'information sur Twitter en temps et en heure. Il faut retracer sur Solana le triangle. On voit qu'en plus, on a tenté une cassure du triangle par le haut. Enfin, ce n'est pas tenté, on a cassé de manière confirmée. Pour le moment, on pullback. Potentiellement, Solana, ça peut être encore de la pépite. S'il ne réintègre pas le triangle que vous voyez, donc, s'il ne recasse pas, finalement, les 157 dollars environ, 158 dollars plutôt, potentiellement, on pourrait rebondir sur une moyenne mobile 9 périodes en vue 1h. Ce serait une cassure pullback du triangle pour redécoller. Moi, je serais tenté de dire, pour ceux qui ne sont pas encore en position, qu'il faudrait attendre la cassure du dernier plus haut en vue 1h, située à 162 dollars pour tenter l'aventure sur Solana. Parce que je vous rappelle, une cassure d'un triangle symétrique de cette manière, ce serait un excellent signal d'achat pour Pump. Vous voyez le triangle, cassure du haut triangle, signal d'achat, on va chercher la résistance à 169, voire à 173. Si cassure du 173, ça correspond à une cassure de ligne de coup d'une sorte de double bottom, cassure de ligne de coup, on Pump, on va chercher le haut triangle, la TH. Donc là, il y a Gros à prendre, potentiellement, sur Solana également. Pour le moment, on tente la cassure, on mèche, on réintègre le triangle, attention, ça pourrait retomber à 144 dollars, bas de triangle. Si cassure du bas triangle, signal de vente. Je le répète, si cassure des 144 dollars, signal de vente sur Solana. Maintenant, effectivement, là on voit que, c'est pour ça que je vous l'ai mis en pépite ce matin, il casse le haut de range, il tente une cassure du triangle par le haut, donc signal d'achat. Potentiellement, si on casse le triangle premier signal d'achat, ici, là déjà, on pourrait le prendre peut-être sur rebond à 158 dollars, voire sur cassure du dernier plus haut à 161, voire sur cassure des 169 dollars. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, attention quand même à ne pas se faire piéger lors de la réintégration peut-être du triangle. XRP. XRP, on a également un énorme triangle, vous le voyez, tac, 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 là pour le moment, on bute sur résistance, il faudrait attendre la cassure confirmée des 1,163 pour potentiellement repump, cassure du haut de range, haut de rectangle, pour pump et aller chercher le haut triangle, un peu comme sur le Solana. Et si on casse le haut triangle sur XRP, ça peut exploser. Voilà, c'est un gros signal d'achat si ça doit arriver. Donc c'est un peu comme sur Solana, pour le moment, on voit par contre qu'il rebondit en haut de range, un peu comme le NIR et le ADA, il me semble. Ouais, non, pas le ADA et le VET, pardon. Donc XRP, si cassure du haut de range à 1,164, signal d'achat. Si on rebondit, on va chercher le milieu de range à peu près à 1,033. Si on casse le milieu de range, on va chercher le bas de range à 0,891. Surtout que si on casse le bas de... Ça serait déjà inquiétant si on devait casser les 1$. Seuil psychologique, parce que ça serait une cassure du triangle par le bas et d'un seuil psychologique des 1$, donc signal de vente quand même sur XRP si ça devait arriver. Maintenant, pour le moment, on voit qu'on se balade dans le triangle. Tant qu'on ne sort pas du triangle, il n'y a pas de problématique particulière. On va passer au CryptoPépite du jour. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont validé à part le Matic et le Solana, mais on va quand même vérifier. Le Fun. Fun, je vous l'ai mis en CryptoPépite parce que vous le voyez, il latéralise énormément. On a des bandes de Bollinger assez resserrées. S'il doit casser le niveau que je vous ai donné à 205, 0,0205, ça serait un excellent signal d'achat. Enfin non, en fait, je ne vous ai pas donné le niveau du haut de range. Mais le niveau du haut de range, il est ici, 0,0214. Si on casse, potentiellement, ça peut être de la pépite importante sur Fun. Donc là, vous êtes prévenus. Je vous ai donné ce matin le niveau des 0,205 parce que ça correspond déjà à un niveau de cassure du haut de range pour Pump. Donc là, je me suis dit, je vais vous donner ce niveau-là, comme ça, cassure pullback. Vous voyez, il est 10h. Pouf, on le prend ici, on prend déjà 3% et on tente la cassure du haut de range à 0,0214. Et là, du coup, non seulement on tente la cassure, mais en plus de ça, on prend déjà 4%. Donc là, c'est pour ça que je vous ai donné ce niveau pour le moment. Tant qu'il ne repasse pas en dessous des 0,0205, pas d'invalidation sur le Fun. Potentiellement, ça peut être de la belle pépite, Fun, aujourd'hui. Voilà, vous vous êtes avertis. On passe à la crypto d'après. Donc pour le moment, c'est confirmé. Le TVK. TVK en vue 4 heures. Ah, ben voilà une crypto qui a confirmé. C'était il y a combien de temps ? C'était à l'instant. Ah voilà, parfait. Analyse validée également sur TVK. Enfin, voilà, il a pris 16%. Alors là, c'est de la pépite de compétition, mais ça mérite des likes. Je compte sur vous pour balancer des likes. On a trouvé une crypto pépite avec, bien entendu, le Matic qui a déjà pris 20%. Le Matic et le Solana. Pour le moment, il y a également le TVK. Et mon avis, le Fun également, il va confirmer. Donc là, on est parti. Bravo à ceux qui ont réussi à prendre le TVK. Ça fait plaisir. Voilà. Donc pour le moment, je vais quand même vous donner les objectifs de cours sur TVK. 0,214. Et potentiellement, le niveau d'après, 0,231. Et niveau d'après, je vous les donne tous. 0,256. 0,26. Potentiellement, sur TVK. Donc là, belle crypto pépite validée pour le moment. Vous avez le choix de sortir sur chaque niveau. Potentiellement, avec des bandes de Bollinger resserrées comme ça, si on casse le dernier plus haut à 0,23, ça peut encore aller plus haut. TVK, ça peut être de la pépite de compétition, à mon avis. Bon. Après, pour ceux qui ne sont pas rentrés dès maintenant, c'est un peu compliqué. Le Ray. Je compte sur vous, d'ailleurs, pour liker et rter les posts tous les matins. Je me lève 45 minutes plus tôt pour vous faire les crypto pépites tous les matins. N'oubliez pas de liker. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui jouent le jeu et qui soutiennent la chaîne. Je vous rappelle qu'on ne gagne pas d'argent, qu'il n'y a pas de pub sur YouTube, il n'y a pas de pub ni de sub sur Twitch. Donc là, on fait tout ça gratos. Donc les likes et les RT sont fortement appréciés, bien entendu. Le Ray, il n'a pas confirmé. C'était la cassure confirmée des 10,3. Pour le moment, vous voyez, 10,32. On a rebondi à la baisse. Dommage. Invalidé pour le moment. Le FTT, c'était la crypto pépite d'hier. Pour le moment, cassure pull back. On continue le mouvement en vue journée. Ça hésite. Ce n'est pas totalement invalidé. Pour moi, ce n'est pas totalement invalidé. Il faudrait quand même confirmer la cassure des 56 dollars. Voilà. Pour continuer le mouvement et aller chercher la résistance d'après. Située ici. 58,9. Et si on casse les 58,9, c'est tout le moon, le FTX token, pour moi. Donc pour le moment, pas d'invalidation tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau que je vous ai donné hier. Le clé. Le clé, par contre, lui, il rebondit en haut de range. Pour le moment, pas validé. Par contre, s'il doit casser le niveau, à mon avis, c'est de la pépite de compète. Le clé, je vous rappelle, le niveau 1,67. Le win. Le win, pour le moment, ce n'est pas validé, à mon avis, le win. 6048. Oui, c'était ici. Il a fait demi-tour. Donc, pas validé du tout. Le ACM. Pareil. Ce niveau, il était à 9,2. Il n'a pas confirmé, le ACM. Le uni. C'est sur pullback, pour le moment. Sur uni. Invalidation. Il a validé, invalidé. Donc, attention là. Uni, ce n'est pas validé. Du coup, c'est invalidé. Le cost. C'est qu'à surconfirmer. 0,23. On en est assez loin. Potentiellement, le cost, on pourrait le reprendre également sur rebond en bas de range. 0,0216. Donc, voilà. Pour le moment, il y a des cryptos qui sont validés. D'autres non. Le matique, le sol, c'est validé. Le fun, c'est validé également. Le TVK, c'est plus que validé. Le ray, on en est loin. Le FTT, ça commence à invalider. Le clay, peut-être pas terminé à surveiller le clay. Le win, invalidé. Le ACM, invalidé. Et le uni, invalidé. Le cost également. Donc, voilà. Vous avez le top 3 pour le moment. FunTVK. Et clay. Peut-être le FTT également, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. C'était la pépite d'hier. Donc, pour le moment, effectivement, on a pris un petit peu. A peu près 4%. Mais, pour le moment, c'est assez mitigé. Ce n'est pas du tout l'objectif du cours, normalement. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous voulez participer au giveaway, je le rappelle. Giveaway ce soir de 30 nirs. Il suffit de participer au tirage. Donc, vous allez sur le profil, enfin, sur mon profil Twitter. Vous likez, vous ertez, vous mettez un follow sur le Calistas NFT. Les nouveaux NFT qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Merci à tous ceux qui soutiennent. Ça fait extrêmement plaisir. Ça arrive très prochainement. Après, une fois que c'est fait. Donc, tirage au sort à 20h30 ce soir, bien entendu. Et ensuite, deuxième tirage, encore des nirs à gagner, 30 nirs. Par contre, ça va être pour le mercredi 20 octobre. Je vous le rappelle, mercredi 20 octobre, on a un expert de la blockchain, de la DeFi et de NIR Protocol et de Refinance qui vient sur Twitch. On va l'interviewer, on va lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Pour participer au giveaway, c'est très simple. Vous mettez en commentaire du tweet en question votre question. Voilà, il n'y a pas de question bête. Vous me posez une question. Vous lui posez une question à Didier. Il vous répondra. Vous mettrez également votre adresse en point nir. Uniquement les adresses en point nir pour participer. 30 nirs à gagner. Pareil, tirage au sort en direct lors de l'interview. Voilà, profitez de cette opportunité qui vous est donnée par NIR Protocol et par Refinance. Allez, on s'arrête là. Bonne journée à tous. Et puis bon trading, bien entendu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Je ne serai pas là ce week-end, donc pas de vidéo samedi ni dimanche. Par contre, on se tient au courant sur Twitter et bien entendu sur Telegram également. Bonne journée et à ce soir pour un nouveau stream sur Twitch. Et également, bonne chance à tous pour le giveaway. Allez, ciao, ciao.